La monarchie espagnole En plus de la reine d'Oerière Sophia, sœur cadette du défunt, son époux, l'ex-roi Juan Carlos, avait fait le déplacement, tout comme leur fils, le roi Felipevi et son épouse Letizia, sans leur fille Léonore, 17 ans, et Sophia, 15 ans. Mais pas seulement, les infantes Helena, 59 ans, et Christina, 57 ans, très discrètes en général, étaient présentes en compagnie de leur famille. La première, divorcée, avait en effet emmené avec elle ses enfants Felipe, 24 ans, et Victoria, 22 ans, tandis que la cadette était accompagnée de Juan, 23 ans, Pablo, 22 ans, Miguel, 20 ans, et Irene, 17 ans, tous nés de son union avec le décrié Inaki, plongés dans de sombres histoires de détournement de fond. De jeunes adultes très rares, qui grandissent loin des caméras. Et loin de leur oncle, le prince Felipe, qui semble avoir des relations toujours aussi tendues avec ses sœurs et sa famille. Alors que tout le clan est arrivé ensemble, derrière l'ex-couple royal Juan Carlos et Sophia, et accompagné d'Irénée, l'autre sœur de Constantin II, le souverain et sa femme Letizia ont en effet fait leur apparition séparément et ont posé devant les photographes loin de tout le reste de la famille. Très élégant, Felipe vie semblait très ému et a longuement serré dans ses bras son cousin Paul, désormais prétendant au trône de Grèce. Felipe et sa famille, une relation électrique une séparation qui n'étonnera personne, depuis plusieurs années, Felipe vie s'est éloigné de son père après la révélation de nombreuses affaires de corruption. Après l'avoir poussé à abdiquer et à quitter le pays pour s'installer aux Émirats Arabes Unis, où il vit désormais à temps plein, le roi Felipe vie avait également fait le ménage avec ses sœurs, radiant ses sœurs des listes de la famille royale, après le scandale qui avait touché son beau-frère Inaki, il refuse désormais de les voir en public. Et avait été très clair lorsque les deux femmes avaient été touchées par le scandale en février 2021. Parties en cachette rendre visite à leur père Juan Carlos à Abu Dhabi, les deux infantes s'étaient fait vacciner contre le Covid-19 sur place, alors que la vaccination n'était pas encore ouverte aux gens de leur âge en Espagne. Interrogé, le représentant du couple royal avait coupé court, le roi n'est pas responsable des actes de ses sœurs. Ambiance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada